Une semaine, on a eu des pluies catastrophiques. Je me suis laissée dire que rien que ce week-end, c'est l'équivalent de 4 mois de pluie qui est tombée sur Abidjan. C'est vrai que pour nos parents paysans, qu'un y plus, c'est un soulagement, mais pour la vie d'Abidjan, ça commence à devenir une catastrophe. Les autorités ont reçu certains de ce mouvement CIV social. Ils sont échangés lentement avec les uns et les autres à l'Office national de protection civile, le ministère de l'Intérieur. Les dons ont continué d'arriver. Tout à l'heure, on va regarder un peu les différents dons. Bien évidemment, on va cibler hors Cocody. On ne va pas passer mon temps à se concentrer sur Cocody, parce que la souffrance, elle est partout. Donc, je remercie les uns et les autres. Merci d'être venus. Merci aussi de me considérer comme étant l'une des autres. Je suis particulièrement émue. Mais bon, le tout n'est pas de super beau. Il faut replier les manches et se mettre au travail. Alors si je ne me trompe pas, les matelas ont été offerts par l'association sénégalaise. Donc, vous voyez que la solidarité n'est pas seulement ivoirienne, la solidarité est au-delà de nos frontières. On peut compter sur nos peuples amis et nos peuples frères. Voilà, tout est arrivé. Nous avons commencé par 9 kg. Nous sommes allés un peu à la palmerie. Aujourd'hui, nous allons retourner dans la palmerie aussi, parce qu'il y a un quartier qui n'a pas d'eau depuis quelques jours. Donc, avec des citernes de 1000 litres qui nous ont été offertes par les donateurs et les bienfaiteurs. Et surtout, en collaboration avec le PCA de l'ONEP, nous allons aller réalimenter au moins pour quelques temps ces zones d'eau à la palmerie. Nous sommes venus au Mahou pour offrir aux populations sinistrées. Alors là, je vous demande de regarder les maisons. Voilà, donc toutes ces personnes qui habitent là, nous allons leur offrir de quoi au moins se consoler, un temps soit peu. On n'arrivera jamais à faire tout. Tant mieux, depuis une semaine, dix jours, le gouvernement a aussi pris les choses en main. Enfin, la ministre est passée, la ministre de la Solidarité, je dirais, passée, mais aussi le ministère de l'Intérieur, etc. Donc, vraiment, tout le monde doit en participer. Voilà, c'est un effort collectif qui est demandé à tous les citoyens. Je remercie encore CIV Social et tous les bénévoles et tous les bienfaiteurs et tous les donateurs, les médecins qui se sont mis à notre service, qui parfois même font aller contre leur hiérarchie, pour se mettre à notre disposition, aidant, aidant, n'oublions pas d'aider. Lorsque Siria, qui est un ami, est passée, et que nous avons vu ensemble l'état de la Cour, qui après la pluie d'il y a dix jours, avait carrément fermé toutes les maisons, nous avons, il m'a parlé de, je connais un peu les actions de CIV Social, il m'a parlé d'une action qui pourrait être faite en faveur de cette famille. Et c'est comme ça que j'ai recensé les familles que moi-même j'ai hébergées. Pendant la pluie, j'ai aidé ces familles à vraiment garder leurs affaires, apporter des couverts, essayer de vraiment aider, médicaments, tout ce qu'il fallait. Et après, ces familles sont parties. Mais ce sont les familles qui ont tout perdu, qui vivent aujourd'hui, mais ne savent pas vraiment où aller. C'est comme ça que les noms ont été sélectionnés. Les familles qui étaient dans leur maison lorsque l'eau est rentrée. L'eau est là, l'eau qu'on boit, c'est la joie. L'eau est là, l'eau qui danse, c'est la chance. Bonjour à tous, voici M. Atta, le président du syndic Engrais Star 9B. Et tous les résidents, alors je leur disais quand je venais tout à l'heure que quand on se promène un jour, il ne pleut pas. On ne peut pas du tout imaginer quel drame vous avez vécu. Donc je vous prie de bien vouloir nous expliquer ce qui s'est passé. Merci M. Joram. Nous nous sommes levés ce dimanche matin. Au moment où on s'apprêtait à aller à l'église, quand tout attendait, vous avez juste à gauche un bassin d'orage. Ce bassin d'orage là, ce jour là, était encru. Et l'eau a commencé à monter dans nos maisons. Les maisons riveraines, auprès de l'eau, de partout. Dans mon salon, j'avais déjà l'eau au niveau de la patrie. Donc dans toutes les chambres. Et vous vous imaginez, ici avec la population, nous avons cohabité toute la journée de dimanche dans l'eau avec cette population-là. De reptiles. Il a fallu donc, dans notre cri de détresse, qu'on puisse sûrement utiliser les portables pour appeler certains amis qui sont dans la cité pour qu'on puisse joindre les pompiers qu'ils viennent ici pour sauver un temps soit peu les enfants. Moi-même, président du syndic, j'étais prisonnier des autres. Jusqu'à 15h, les pompiers qui étaient venus pour nous sortir de là, ils sont repartis, me laissant là tous les qui étaient fatigués. Honorable, je suis le gouverneur, je serai le dernier à partir d'ici. Personne ne sortira après moi. Je serai le dernier à sortir. Bravo. Je suis resté jusqu'à 3h du matin quand l'eau a commencé, le soir à décembre. En 2005, nous avons vécu la même chose. En 2011 également. Et voilà, au mois de juin 2014, la même chose. De façon cyclique, nous sommes, quand il s'agit de la saison des pluies, nous ne savons plus où donner de la tête. Nous sommes angoissés. Aujourd'hui, on a nombreux ceux qui ne veulent même pas partir au travail parce que ça va se faire derrière eux. Il suffit que la pluie commence. Une heure de temps après, on est inondé, on ne sait plus où aller. Si vous n'êtes pas là pour sauver le minimum, aujourd'hui, on a tout perdu, les diplômes, les enfants, tout est en eau. On aura l'occasion tout à l'heure de visiter certains appartements pour que vous puissiez toucher du doigt le drame que nous avons vécu ce 29 juin. On n'est pas sur le passage de l'eau. Nous avons acheté nos maisons au prix de grands sacrifices. Ici, c'est une opération bâtine. Une simple maison ici coûte au bas mot 18 millions. Mais qu'est-ce que nous avons alors ? C'est un péché pour nous d'avoir choisi de vivre ici et chaque fois qu'il y aura la pluie, on va être sous la hantise. Je dis, Bernard, il faut que le gouvernement puisse vous aider. Le lac qui est là, le bassin d'orage, pose un problème véritable pour nous. Votre message est bien arrivé. Le mouvement pour lequel nous sommes là aujourd'hui, c'est un mouvement de personnes spontanément qui ont décidé d'aller vers l'air pour donner un petit coup de main. Ce qu'on va donner, je ne pense pas que ça puisse remplacer ce que vous avez perdu. mais au moins que les Ivoiriens sachent que on peut s'entraider. La semaine dernière, Madame la députée nous est venue à notre secours. Ça nous a permis de faire encore un peu plus. En tout cas, on sera là. C'est vrai qu'on a pensé d'emblée aux quartiers précaires et c'est à la réflexion qu'on s'est dit qu'il y a des quartiers qui ne sont pas des quartiers précaires, qui sont des quartiers en bonne et due forme qui eux aussi ont subi des préjudices vers qui il faut aller. pour tous ceux qui habitent Cocody, on se rend compte depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'au moment où il y a la pluie, vraiment tout le monde a la peur au ventre. Entre la simple course qui peut nous faire perdre notre voiture parce qu'elle sera emportée au domicile où pendant qu'on dort, on est submergé, on est inondé. Il y en a eu à la Riviera, il y en a eu à la Palmeray, bon ça reste encore la Riviera, bon nous on a à Tauban, il y en a eu à Agban, il y a un grand bassin aussi comme ça d'orage. C'était une catastrophe, c'est à dire qu'en fait, tout le monde subit des préjudices à tous les niveaux. Nous sommes depuis, comme je vous le disais, 15 jours, 3 semaines, allés rencontrer les différentes populations en commençant par le village de 9 kilos où là c'était dramatique parce que l'eau était à plus de 2 mètres, les gens étaient obligés de grimper sur les toits, toujours tout le monde avait tout perdu, Dieu nous a épargné les morts à 9 kilos mais il y a eu des morts ailleurs, il y a eu des morts à Técoubé, il y a eu des morts à Gobelé, c'est à dire qu'en fait, on n'a pas respiré cette année et le week-end du 29, en moins de 48 heures, il a pu l'équivalent de 4 mois de plus. c'est pour ça que j'ai dit, on a pu faire un peu, là vous nous voyez, on vient d'arriver du Mahou, voilà, on était au niveau du moulin et il y a un bas-fonds où il y a des maisons, des maisons sociales, ce n'est pas des maisons de standing, ça n'a rien à voir avec votre cité, mais 10 jours après, l'eau est encore là, l'eau n'a pas pu s'évacuer, alors c'était d'une tristesse parce qu'on voit que les maisons sont remplies d'eau, on voit même les linges des gens, on voit les frigidaires, les ventilateurs, tout flotte dans l'eau, 10 jours après. Donc nous avons d'abord été chez eux, nous nous arrêtons chez vous, il y a des quartiers à la Palmeray, par exemple dans le secteur de Saint-Viateur, où ils n'ont pas d'eau potable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau de Sodeci, comme on dirait, depuis près d'une semaine, ils ont relancé, relancé, nous avons été informés depuis deux jours, donc nous avons contacté l'ONEP, donc aujourd'hui, c'est pour ça que vous voyez, puisqu'on fait une tournée, c'est pour ça que vous voyez qu'on ne décharge pas tout parce que tout n'est pas prévu pour Starneuf, aujourd'hui, nous allons avec des cubes de 1000 litres d'eau pour aller leur apporter de l'eau aussi. Ça a été un cru du cœur que j'ai passé sur les réseaux sociaux, immédiatement répercuté par l'hashtag CIV social et par plusieurs associations et ONG, et nous avons reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dons, mais ça ne sera jamais suffisant. Si c'est temps que vous écoutez les conseils des ministres, les communiqués, eux-mêmes sont en train de s'impliquer à fond, ça ne va pas se faire sans mal, parce qu'il y aura des gens qui vont voir leur maison détruite ou leurs immeubles ou leur bureau, leur commerce, mais à un moment donné, c'est le bien-être général qui doit primer sur les intérêts particuliers. Donc, nous n'allons pas rester très longtemps, nous allons juste visiter deux, trois maisons et puis remettre symboliquement à quelques familles des vêtements d'occasion, bien évidemment, puisque c'est des bénévoles qui ont ouvert leur placard et qui en même temps ont ouvert leur cœur, et il faut compter plus le cœur que le placard, des matelas, pour certains qui auraient eu un matelas complètement trempé, en le faisant sécher même pendant des jours et des jours, vu en plus la nature de l'eau qu'il a mouillée, c'est impossible de le réutiliser. Donc, nous avons eu, et je tiens à le préciser, pour vous dire que c'est une communauté sénégalaise qui a offert les matelas, c'est pour vous dire que la solidarité, elle n'est pas forcément entre ivoiriens, au contraire, elle est entre frères et amis de ce pays, donc nous avons emmené quelques matelas et nous avons emmené un peu de vie. Alors, je suis d'autant plus émue de rentrer dans ce domicile parce que chaque fin d'année, quand j'envoie via la poste les cartes de vœux aux administrés de Cocody, je passe par monsieur et aujourd'hui, nous allons rentrer chez lui. Tout le reste, tout le reste, c'est bon. Nous sommes en hauteur. On nous a dit que c'est les tuyaux qui sont petits, que l'eau n'arrive pas à monter dans les tuyaux. Mais au fur et à mesure, même les gens du bas aussi, ils n'ont pas de l'eau. Où on va se ravitailler en bas, il n'y a pas de l'eau là-bas. Donc on ne comprend plus rien. Nous sommes à la CEDECI, à l'ONEP, on nous a dit de patienter qu'il y a un programme résidentiel qui va nous permettre d'avoir de l'eau. On a même construit un château de l'autre côté, mais le château fonctionne. On n'a pas de l'eau. On n'a toujours pas de l'eau. Donc vraiment, on lance un cru de cœur pour qu'on aide de l'eau dans nos robinets. C'est vrai que la CEDECI et l'ONEP viennent nous ravitailler en eau, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour nos ménages. Dans un foyer, on peut avoir 10 personnes, 15 personnes. Donc vous comprenez que l'eau que la CEDECI et l'ONEP viennent nous donner, c'est insignifiant. Ça ne peut pas résoudre le problème pour vous. Donc voilà. Alors voilà, ça a été la deuxième journée de dons sur le terrain. Toute action sociale, en tout cas concernant le député, je ne suis pas une ONG, je ne suis pas une association, je ne suis pas l'État. Je suis juste une citoyenne à qui vous avez fait confiance pour vous représenter à l'hémicycle, où je suis habillée un peu différemment. Mais toutefois, toute action sociale ayant vraiment, à mon avis, une durée dans le temps, je remercie toutes les personnes qui, depuis le premier jour, sont arrivés trois heures après mon appel. Donc je remercie toutes ces personnes qui, depuis le premier jour, n'ont cessé d'alimenter ma permanence. L'espace Cristal, Oustane International, de l'eau, de dons de vivres, de cubitinaires d'eau, de matelas, de médicaments. Merci à tous, vous avez été formidables. Je remercie aussi toutes ces sociétés, ces fondations. Nous avons eu des dons d'Orca, nous avons eu des dons de la Fondation Banque Atlantique, nous avons eu des dons de particuliers, de chefs d'entreprise, de commerçants. Nous avons eu des dons d'autres associations qui, elles, ne savaient pas comment elles allaient, elles, faire le dispatch. Tout ça à travers CIV Social, CIV Social et l'association aussi Action Citoyenne de Côte d'Ivoire. CIV Social, vraiment, a été notre relais, courroie de transmission, seul on ne peut rien, je vous le dis toujours. A partir du 15 juillet, la semaine prochaine, je serai toutefois obligée de vous diriger vers Action Citoyenne Côte d'Ivoire pour vos dons. Parce que, que ce soit la permanence, l'espace Cristal ou Oustane International, nous ne pourrons plus. C'était une action ponctuée dans le temps, mais sachez que vous pouvez toujours compter sur moi et que je compte sur vous.